Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci encore pour l'invitation, ça ne devait pas être si mal que ça l'année dernière, donc je suis content de revenir. Alors, il faut que je me présente, parce qu'avec les étudiants j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, pour savoir qui je suis et d'où je viens. Donc moi je suis aussi un clinicien, je suis un kiné, un kiné du sport, j'ai fait aussi de l'ostéopathie, j'ai travaillé au Qatar pendant 9 ans, j'ai fait un master de sciences du sport, un doctorat de sciences du sport, j'ai commencé mon métier de chercheur là-bas, et puis je suis revenu en Europe, donc à Genève, en Suisse, 4 ans, où je fais donc moitié de mon temps comme clinicien, sur des coureurs, sur des pathologies de cheville de pied, et puis où j'ai un temps aussi de chercheur et de formateur. Voilà, quand j'étais pendant 10 ans à Reims chez moi, au départ, j'étais un kiné libéral, je m'occupais du skate de Reims, ce qui est beau, bon, c'est pas aussi bien que, voilà, je sais pas si on battait moins d'un coup, mais c'était pas ce niveau-là, mais je m'occupais du basketball, de l'athlétisme aussi à Fédé, donc voilà, j'ai bien la notion de ce qui est aussi la kiné libérale, et je travaille toujours les mains dans le moteur, donc voilà, je suis vraiment à dire. Alors, surcharge ou biomécanique, c'était un titre un petit peu accrocheur entre guillemets, on va voir si c'est quelque chose qui vous accroche. J'ai pas de conflit d'intérêt, simplement je suis un peu dans la clinique du coureur, donc de la Nublaise Dubois, pas comme formateur, mais comme un peu, allez, on va dire conseiller, je participe à leur discussion sur qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas dans la formation, etc. Et puis, il y a peut-être un conflit d'intérêt avec mon employeur, c'est l'hôpital de Latour, on fait des formations aussi, on vient pour se former chez vous, je me permettrai de vous faire deux, trois annonces sur des formations qu'on fait, voilà. Mais sinon, j'ai pas d'autres conflits d'intérêt avec des fournisseurs ou quoi que ce soit. Alors, on va parler du petit monde de la course à pied ce soir. Il faut définir un peu ce que c'est, le monde des coureurs, le monde de la course à pied. Les coureurs, déjà, ils ont changé. Les coureurs des années 70, c'est plus du tout les coureurs des années 2015. Un coureur dans les années 70, c'était un gars qui faisait que ça. Déjà, c'était un gars. Il y avait beaucoup moins de femmes. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas de rapport, ça on l'a fait déjà, entre la ligne 3 et la ligne 4. Ni là, ni là. On se détente, c'est pas très exprès, voilà. Non, donc voilà. C'était des gens qui étaient spécialisés, c'était des gens qui étaient dans des clubs d'athlétistes, c'était des gens qui avaient appris à courir, des gens qui faisaient des gammes, etc. D'accord ? Actuellement, on a envie de courir, on achète une perte de basket, on descend en général, et puis on va faire le tour du pâté de maison, on va au parc, etc. Donc là, les populations sont différentes, donc les blessures ont changé, et il y a beaucoup d'écrits scientifiques qui datent de cette époque plus tôt des années 70, 80, etc. Et qui n'est plus adapté à la population de maintenant. Ça, c'est une première mise au point. Autour des coureurs, on a les coachs, les préparateurs, les gens qui conseillent, etc. On reprendra un petit peu tout à l'heure, mais après, il y a tout ce qui est équipementier. Alors, équipementier, évidemment, les chaussures. Est-ce que quelqu'un veut se lancer à une idée du chiffre, du marché, du chiffre d'affaires, du marché des articles pour les paires, chaussures, chaussettes, etc., en une année ? En 2015 ? Des millions, des milliards ? Des millions, des milliards ? 2015, 75 milliards, d'accord ? En 2020, il prévoit 90 milliards. On comprend mieux, quand même, tout ce qu'on subit au niveau de la chaussure et le marketing, etc. Il va y avoir assez peu de chaussures au départ, parce que vous allez voir que c'est pas si important. Autour du coureur, toujours ? Internet ? Les autres coureurs, on m'a dit que... Ouais, j'ai ça, j'ai vu sur Internet que pour ma bandelette, il fallait faire des massages transverses. 80% des gens, publications, British Journal, 80% des gens qui arrivent dans vos cabinets se sont renseignés sur Internet. Vous devez le savoir, vous devez le connaître, c'est à peu près ces chiffres-là. Il faut l'accepter, c'est comme ça, ça s'impose à nous. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas filtrer là où ils cherchent. Ils s'infoent par où ils cherchent, ils font qu'ils disent autant de bêtises que de choses intéressantes. Et puis ensuite, il y a nous, il y a le monde médical, paramédical, qui essaye d'avoir une voix autour de ça, et puis d'avoir une voix qui porte. Et c'est pas toujours facile non plus pour nous, parce que le nombre de coureurs augmente, mais le nombre de formations et de propositions de formation aussi sur la course à pied augmente. C'est aussi un marché. D'accord ? Voilà, j'en ai mis plusieurs. C'est pas facile de s'y retrouver. On en parlait avec les étudiants cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller ? C'est pas toujours évident. Donc, il y a beaucoup d'informations. Et puis, derrière le petit encadré de Mulhouse, là-bas, j'avais mis, il y a beaucoup de déformations aussi. Donc, il y a beaucoup d'infos qui circulent. C'est le net, c'est l'immédiateté. Alors, on parle de drop, on parle d'attaque talon, mais non, il faut courir en pointe de pied. Mais non, il faut augmenter ta fréquence. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, puis de voir un petit peu ce que ça veut dire. Bon, dans mon titre, il y a blessure. Donc, on va déjà parler des blessures. C'est quoi une blessure ? Et puis, quelle est un peu l'épidémiologie ? Ça, on l'a vu. Il y a des gens qui se sont penchés quand même sur la question de définir au moins ce qu'est une blessure. C'est sûr que si là, on fait un petit sondage, on n'arrivera pas à savoir, on n'aura pas tous la même définition de c'est quoi une blessure. D'accord ? Bon, il y a le CIO qui a fait un consensus là-dessus. Une blessure, c'est un traumatisme qui survient pendant l'entraînement ou la compétition. D'accord ? Et qui va nécessiter un ou plusieurs traitements. Et puis, qui empêche l'athlète de participer au moins à une séance d'entraînement ou une compétition. Dans les articles scientifiques, c'est ça. D'accord ? Bonsoir. Après, il y a la gravité des blessures. Savoir ce que c'est qu'une blessure, c'est bien. La gravité des blessures, c'est souvent à posteriori qu'on arrive à la définir. C'est-à-dire, une fois que c'est fini, on dit que si le sportif a été éloigné de l'entraînement pendant 1 à 3 jours, c'est une blessure mineure. Si ça a été 4 à 7 jours, c'est une blessure modérée. Il y en a 3 semaines, c'est majeur. Et puis, plus de 3 semaines d'absence, c'est sévère. Voilà. Comme ça, on sait un petit peu de quoi on parle. Alors, c'est quoi les blessures ? Ben, voilà à peu près l'épidémiologie, grosso modo. Alors, entre les débutants... Je vais changer de micro. Entre les débutants et les marathoniens, c'est pas tout à fait les mêmes blessures. Alors, je vous ai mis des couleurs différentes. Tout le monde comprend syndrome stress médial tibial. C'est la périostique tibiale, comme on l'appelait. Syndrome fémoropathélaire. Syndrome de la jeune fille, comme on disait à l'époque, tendinopathie d'Achive. Faciopathie plantaire, on ne dit plus facéite. C'est comme tendinite, puisqu'il n'y a pas d'inflammation. C'est mécanique. Faciopathie plantaire. Compartiment, l'embalgie, plutôt syndrome facétaire. Syndrome de l'essuie-glace, c'est la tendinopathie du facialata, à l'extérieur du genou, partie bistale. Et puis le reste, c'est relativement clair. Vous voyez la différence entre la couleur rouge et la couleur bleue ? Ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est plutôt dans le domaine d'ostéo-articulaire, cartilagineux, etc. D'accord ? Ce qui est en bleu, c'est plutôt ce qui est structure musculo-tendineuse. D'accord ? Grosso modo. Vous remarquez que chez les débutants, on a quand même davantage de rouge et on a plus de bleu chez les marathoniens. Comme si les débutants en course à pied avaient simplement du mal à avoir le concept de poutre composite, de protéger leur structure osseuse avec leur structure musculaire et tendineuse. D'accord ? Alors que chez le marathonien à guérir, il va plutôt avoir simplement de la surcharge. Parce qu'il va faire trop de kilomètres ou beaucoup de kilomètres simplement ou des petites erreurs, etc. Donc on a quand même une épidémiologie qui est un petit peu différente entre ces deux populations-là. On peut parler un petit peu de trail. Sur l'ensemble de tout ce qui peut arriver de mal à un trailer, eh bien on a à peu près un tiers des blessures qui sont musculo-squelettiques. Là on compte aussi les problèmes digestifs, là on compte tout ça. Un tiers, ce sont les blessures musculo-squelettiques. La région anatomique la plus touchée, ce sont les genoux. Et puis les pathologies sont plutôt des pathologies de contraintes mécaniques, de surmenage mécanique. Ça c'est logique. L'ultra trail maintenant. Le hit parade en ultra trail, c'est ça. Le syndrome de l'essuie-glace en premier, bien sûr lié à la descente. Comme le savent ceux qui font du trail ou qui soignent les trailers. Les pathologies de cheville globalement qui sont traumatiques. Il y a l'entorse de cheville qui a lieu en trail. Et puis ensuite on va retrouver le syndrome fémoropatélaire, tendinopathie d'Achi, tendinopathie patellaire et les périostites. Alors on a publié un petit papier dans ce journal qui s'appelle « Main libre » alors que vous connaissez peut-être pas. C'est un peu le « Qui n'est la revue » suisse, qui est un journal intéressant, qui est un comité de lecture, qui est… donc les articles sont révisés, etc. Qui n'est pas indexé PubMed, qui est en dessous. Donc on est plutôt genre « Qui n'est la revue ». Et puis c'est un petit travail qu'avait fait un étudiant de master sur Lausanne, que j'avais co-encadré avec Grégoire Lillet. Et on s'était en fait intéressé aux différentes blessures en fonction de la distance de l'ultra-trail. Alors qu'est-ce qu'il avait fait ? Cet étudiant, il avait regardé sur les trails où il est là-bas, Grand Trail des Templiers, Verbier-Saint-Bernard, Norse-Face, Ultra-Trail-Nouveau-Land et Tordes-Géants. Donc des trails qui vont de 60 km à 330 km. On les a classés en trois catégories. On avait des questionnaires aux coureurs, on leur a demandé tout un tas de choses sur leurs blessures, ce qui les a fait arrêter, où ils ont eu mal, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur le critère, le paramètre de présence d'une blessure durant la course, on a une courbe en U. C'est-à-dire qu'on a plutôt plus de blessures de manière significative sur les ultra-trails plus courts. Attention, on parle de 60-70 km, on est bien d'accord. On a plutôt plus de blessures sur les ultra-trails très longs. Et puis on a plutôt beaucoup moins de blessures sur les trails qui vont être au milieu. On a aussi cette courbe en U sur d'autres paramètres, qui sont par exemple le niveau de fatigue à l'arrivée au moment de l'abandon, la présence d'une blessure durant la course, ça on vient de le dire, la douleur ressentie au moment de la blessure, les tendinopathies, les entorses, ou la douleur ressentie après la course. Donc il semblerait qu'il y ait beaucoup de paramètres qui répondent à ce critère-là, à cette forme-là. Donc tout n'est pas de manière linéaire, et l'explication qu'on aurait par rapport à cette courbe en U, et bien c'est que sur des ultra-trails plutôt courts, on a quand même encore de l'intensité. Donc on va avoir des pathologies liées un peu à l'intensité. Sur les trails très longs, on est sur les problématiques, comme on disait tout à l'heure, de privation de sommeil, de gestion du sommeil. Le vainqueur du tort des géants, il tourne autour de 70 heures d'effort. Et il y en a qui ont réussi à le faire sans dormir du tout, donc on est quand même dans des conditions extrêmes. Et puis par contre, dans le bas de notre U, on est sur des coureurs qui sont à la fois aguerris, mais qui ont des stratégies de cruising, c'est-à-dire qu'ils savent à quoi s'attendre, c'est pas trop long pour eux, c'est pas non plus trop court, donc il n'y a pas tant d'intensité que ça, et il y a finalement une exposition aux blessures qui est un petit peu inférieure. Donc si on veut un peu, je dirais, résumer ou essayer de schématiser un petit peu la manière d'aborder ces blessures du coureur, moi j'aime bien ce tableau, mais on essaye de diviser un peu en deux parties, et c'est souvent deux parties qui ne se parlent pas. Il y a les contraintes globales physiologiques, tout ce qui est lié à la charge, à la surcharge, tout ce qui est global. On pourrait mettre la nutrition là-dedans, on pourrait mettre tout ça, d'accord ? Tout ce qui est lié, je dirais, au comportement du coureur et à son corps en général, tout ce qui est physiologique presque. Et puis il y a la partie de l'autre côté, qui est ce qui nous en général nous intéresse beaucoup, et qu'on a tendance à nous voir seulement, c'est tout ce qui est plutôt biomécanique, mécanique, donc ce qui va être plutôt de la kiné, le stéo, les podologues, les alignements, les forces, etc. Et on va essayer de jouer entre ces deux points là, parce que nos patients, ils sont toujours un peu entre les deux. Il faut simplement voir dans notre analyse, dans notre bilan, dans notre diagnostic, où est la source de la blessure, s'il est plutôt d'un côté, plutôt d'autre, parce que c'est ça qui va nous permettre de régler le problème à long terme. Alors on va commencer par la partie de gauche, par tout ce qui est plus général, lié plutôt à la planification, à l'entraînement, à la charge. Et on va introduire le concept de load, alors on utilise un peu le mot anglais de optimal loading, c'est-à-dire la meilleure charge. Celle qui me permet de progresser, mais celle qui va me permettre de ne pas être blessé. Vous connaissez ce principe de surcharge, on applique régulièrement une charge de surcharge spécifique, qui va stimuler des fonctions physiologiques et on induit une réponse à l'entraînement. C'est la base de l'entraînement. J'y vais, je casse un peu de fibres, je cicatrise, ça va mieux, je suis un peu plus fort, j'ai un bon, etc. C'est toutes les adaptations, même cardiovasculaires ou cellulaires. C'est basé sur le principe de supercompensation. Attention, sur des structures, par exemple, comme les tendons, on ne sait jamais vraiment où est la physiologie et où commence la pathologie. Sur la courbe que vous avez devant vous, on a la région linéaire qui monte jusqu'à un certain niveau, on reste dans la physiologie et puis on sait qu'à un moment, on risque, si on tire encore un petit peu, d'aller sur le macroscopique et jusqu'à la rupture, ça sera la blessure. Le problème, c'est d'arriver à savoir à quel moment on va venir toucher à la limite de la blessure. C'est aussi la base en kinésithérapie de tout ce que vous faites en travail excentrique, en travail HSR, en louréland, etc. Ça vient beaucoup des travaux de Karim Khan, la mécanotransduction, encore une fois. On a un stimulus physique qui va induire une réponse cellulaire et un remodelage de la fibre. Alors, le problème, c'est « How much is too much ? » Comment je sais que c'est trop ? Comment je vais savoir à l'avance que je ne vais pas casser si je suis un entraîneur ? Comment je sais à l'avance, moi, en tant que kiné, que je peux dire à mon sportif ou à mon patient de reprendre parce qu'il est sorti d'affaire ? Le gros problème qu'on a, c'est que les entraîneurs n'ont pas beaucoup d'idées là-dessus. On pense qu'il y a moins de 10% des coachs qui ont une idée de comment pouvoir quantifier la charge qui est ressentie par leur sportif. Ils savent très bien dans leur plan d'entraînement ce qu'ils imposent à leurs athlètes. C'est la science du coach. Mais ce qui est ressenti, le feedback en termes de charge, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y en a très très peu qui s'en occupe. Donc, comment on mesure la charge ? Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette échelle. C'est l'échelle de Borg. Il était suédois aussi. Elle était de 6 à 20 au départ. Et puis, un américain Foster, la remise de 0 à 10 pour qu'elle soit plus simple à utiliser. C'est simplement une échelle qu'on appelle le RPE, le Rate of Perceived Exertion. Comment je vais coter la fatigue que je ressens ? L'effort que je ressens ? Donc, vous avez repos, très facile, facile, modéré, etc. Donc, ce chiffre-là de 0 à 10 nous intéresse beaucoup. Vous allez voir après pourquoi. Eh bien, parce que ça va nous amener à pouvoir quantifier ce qu'on a fait sur un entraînement. On va appeler ça, alors en mauvais français, le training, l'autre journalier. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand notre sportif, il aura fini sa séance, dans la mi-heure qui suit en général, on va lui demander combien c'était dur. Dis-moi de 0 à 10, comment tu juges cette séance que tu viens de faire à l'entraînement ? 4 sur 10. Ok, 4 sur 10. D'accord ? C'est complètement subjectif. Et c'est subjectif pour lui. Donc, si c'est une doudouille, ça sera une doudouille demain et c'était une doudouille hier. Comme on le compare qu'avec lui-même, c'est pas très très grave. Et puis ensuite, on va multiplier ce chiffre-là par le nombre de minutes qu'a duré l'entraînement. Et on va obtenir un nombre, par exemple, 180, s'il a couru pendant 45 minutes et qu'il a estimé que cette course était d'un niveau de difficulté de 4 sur 10. C'est 180 unités arbitraires, il n'y a pas d'unités. Et ce chiffre-là, il faut bien le retenir parce que c'est ça qui va nous permettre après de faire d'autres petits calculs. Et voilà nos autres petits calculs. Là, vous avez l'exemple de gens qui font du triathlon à un certain niveau. Donc à la fois qui nagent, à la fois qui font du vélo, à la fois qui font de la musculation sur le tableau du haut. Et puis vous avez la durée, la minute, vous avez le RPE et puis vous avez le load. Et puis chaque jour, on fait la somme. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, etc. On sait calculer la charge. Maintenant, il va falloir gérer la charge. Je peux mesurer ce qu'ils font. Ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que je vais faire pour gérer la charge ? Alors, il y a des études qui ont été faites. Et là, on va introduire le nom de Tim Gabet, qui est un peu le leader depuis quelques années sur toutes ces problématiques du load, de la charge. Un Australien qui a travaillé beaucoup sur les Spurco. Et Gabet, il a publié en 2016 un article où il parlait de paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'entraîner beaucoup pour se blesser. Ce n'est pas forcément ceux qui s'entraînent le plus qui se blessent. Il a rebattu un petit peu les cartes. Regardez par exemple le graphique. Vous avez les mois, donc avec des calculs qui sont faits avec la formule qu'on a vu précédemment. Vous avez la charge de travail, très nickel. Et puis vous avez aussi, sur la courbe, les incidences de blessures. Quand vous regardez ce diagramme, on a l'impression que la courbe des blessures suit à peu près la courbe des diagrammes, la courbe des bâtons. Quand on s'entraîne beaucoup, on se blesse plus. Et puis quand on s'entraîne moins, on se blesse moins. Et si vous comparez, si vous regardez un petit peu, le mois de décembre, comparé au mois de juin, vous êtes à la même hauteur en termes de charge. Les deux barres sont au même niveau. Et regardez le niveau de blessure, il est très, très inférieur au mois de juin par rapport au mois de décembre. Vous voyez ? Donc là, on n'est pas dans c'est ce que je fais qui provoque les blessures ou c'est ce que je ne fais pas. Ça dépend aussi d'où je viens, de ce que j'ai fait avant. Est-ce que je suis déjà préparé à cette charge de travail ou est-ce que je ne le suis pas ? En l'occurrence, on est dans l'hémisphère sud. En décembre, ils revenaient, ils n'étaient pas préparés et la charge n'a pas été acceptée, on a eu un pic de blessure. Par contre, en milieu de saison, quand on est au mois de juin, etc., ils reviennent d'une grosse charge sur les mois précédents et ils sont tout à fait prêts pour accepter cette charge-là, qui est pourtant la même qu'en décembre. C'est des choses qui sont tout à fait évidentes, mais qui ont été montrées, vous voyez, c'est quand même très, très récent. Autre manière de voir les choses, on a la probabilité de se blesser en ordonnée, et puis on a le changement en % de charge d'entraînement en abscisse. C'est-à-dire on a augmenté la charge d'entraînement d'une semaine à l'autre de 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ou 100 % en abscisse. D'accord ? On se rend compte que quand on augmente de 0, 5, 10 % d'une semaine à l'autre, on n'a pas trop de problèmes avec le risque de blessure. Et puis on se rend compte qu'aussitôt qu'on passe de 10 à 15 %, là on a vraiment une grosse marge d'escalier entre le gris et le noir, et que cette règle des 10 % que nos vieux entraîneurs citaient toujours, finalement elle est quand même relativement valide semble-t-il. Donc d'une semaine à l'autre, en charge, attention à des variations supérieures à 10, 12, 15 %, on serait dans ces valeurs-là. C'est quand même fois 2,6 entre 10 et plus. Donc je reviens sur ce schéma, vous regardez surtout l'image en bas à droite, vous avez la semaine 20, d'accord ? Et puis on veut savoir si on est à risque cette semaine, ou à la fin de cette semaine, et bien on va considérer ce qu'on a fait dans les 4 semaines précédentes. Est-ce qu'on s'est suffisamment bien préparé dans les 4 semaines précédentes pour accepter la charge de travail de la semaine 20 ? Donc on va calculer la moyenne des 4 semaines précédentes, ça va nous donner un nombre, et puis on va le comparer avec cette semaine 20, donc ça va nous donner un ratio, alors que Tim Gabet a appelé le ratio, vous avez un abscisse acute sur chronique workload ratio. S'il est à 1, vous comprenez bien que c'est parfait, on a fait la même chose la 5e semaine que sur la moyenne des 4 précédentes, il n'y a pas eu de grosses variations. On ne va peut-être pas être très performant, on fait toujours la même chose, mais au moins on ne va pas se blesser, d'accord ? Alors vous avez là un sweet spot, c'est-à-dire une zone de confort où il n'y a pas trop de risques de blessure, qui est entre 0,8 et 1,3. Si on est par là, a priori ça se passe bien. Vous avez une zone d'extrême danger, qui est quand on est à plus de 1,5, c'est-à-dire qu'on a vraiment une semaine rouge qui serait très très au-dessus de ce qu'on a fait avant. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur la gauche de la courbe, attention, le fait de ne pas en avoir fait assez, c'est aussi un problème. Donc l'inactivité relative ou trop de repos tue le repos, si vous voulez, pour faire attention, ne pas non plus pêcher par défaut. Pour résumer, à gauche, en orange, en orange, en rouge, marron, je ne sais pas, bref, à gauche, si on ne s'entraîne pas assez, on n'a pas beaucoup de fitness. En plus, on ne va pas tellement performer, on va risquer de se blesser, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Si on s'entraîne trop, on va avoir un très bon fitness, on va être en forme, on risque de faire une ou deux performances, puis on risque d'être interrompu parce qu'on va se blesser. Et puis à droite en vert, si on s'entraîne comme il faut, en essayant de monitorer comme on a vu, et puis d'ajuster correctement, on risque d'avoir un bon fitness, d'être en forme, et puis d'avoir, de réduire le nombre de risques, enfin, de réduire le risque d'incidence de blessure, pardon. C'est notre minute publicitaire. Tim Gabet, l'Australien, sera en Suisse dans quelques jours. Il sera chez nous, à la Tour, pour un workshop le dimanche 18 novembre. Donc, inscrivez-vous si ça vous intéresse, c'est en anglais. Si vous connaissez des entraîneurs à qui ça ne fait pas peur d'avoir une journée de workshop, ce gars est le leader en ce moment sur cette thématique. C'est une grande chance de l'avoir. Le programme, on l'a un peu fait sur mesure, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas. Et il sera chez nous le 18, parce qu'il est déjà en Suisse avant, parce qu'il sera présent au congrès des médecins et des kinés du sport suisse, qui a lieu à Berne, le 15 et le 16 novembre, et où il sera question beaucoup de pubalgie, de hanches, de charges, de l'aude, le froid, la cryothérapie, etc. Il y a vraiment... Pour moi, c'est un des 2-3 meilleurs congrès au monde en cette année. Il y aura vraiment les gros. Sur ce sujet-là, il y aura vraiment les gros. Il tourne beaucoup en conférence, mais c'est vraiment une belle conférence. Voilà. Je voulais absolument vous faire un petit truc sur charges, course à pied et arthrose. Parce que sont sortis depuis quelques mois une paire d'articles qui sont vraiment intéressants à ce propos, et qui peuvent permettre de, je dirais, de balancer un petit peu certaines croyances. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de raccourcis, de ne pas sortir trop du contexte, mais je pense que c'est intéressant. On ne va pas tout lire, on ne va pas tout faire. Cette première étude du JOSPT, c'est une revue, une méta-analyse. Donc c'est déjà un très bon niveau d'articles scientifiques. Vous pouvez lire la première phrase de contexte, la course à pied, c'est une activité saine et populaire, mais on se demande un peu toujours quelle est son association avec l'arthrose. C'est bon, c'est pas bon, c'est dangereux, combien on fait ? Donc eux, ils ont voulu savoir, dans cette revue, s'il y avait une association entre l'arthrose de hanche et de genou, et la course à pied, et puis l'influence de l'intensité de la course. Comment je pratique ? D'accord ? Alors là, c'est vraiment, il y a de l'arthrose ou il n'y a pas d'arthrose. C'est l'incidence. D'accord ? Et ce qu'ils ont trouvé, si on saute à la conclusion, c'est un peu rapide quand même, sur l'ensemble des études, eh bien, les coureurs qui étaient les plus protégés, donc ceux qui avaient le moins d'incidence d'arthrose, étaient les coureurs récréatifs, on va dire les coureurs amateurs, ceux qui sont, je vais dire, comme vous et moi, désolé s'il y a un ou deux athlètes de haut niveau, mais voilà, les gens qui courent pour leur plaisir, qui mettent un dossard de temps en temps, mais voilà. et ils sont plus protégés, d'une part que les sédentaires, mais d'autre part aussi que ceux qui font de la course en compétition. Donc on retrouve finalement un petit peu notre courbe en U, d'accord ? On aurait à gauche de la courbe les sédentaires qui auraient quand même un peu plus de risques, parce qu'ils ne s'informent pas leur cartilage, ils ne font pas de contraintes mécaniques, ils sont un peu trop passifs. On aurait à droite de la courbe ceux qui en font trop, ça on n'a pas de mal à le croire, on a trop cru ça, et puis au milieu, on a ceux qui se protègent en faisant un effort plutôt modéré, y compris la course à pied. Deuxième étude que je voulais partager avec vous, celle-là c'est une enquête, c'est-à-dire que c'est une étude qui a été donnée sur des questionnaires, la hanche, le genou sont concernés, on a demandé à des marathoniens actifs, qui avaient au moins 5 marathons à l'heure actif, et qui courent au moins 10 miles par semaine, préparer un marathon ça paraît quand même logique, des questions sur la douleur, les antécédents, familiaux, d'arthrose, etc. Ne vous effrayez pas, les marathoniens ils sont en rouge, sur les deux courbes, et les autres, plus ou moins sédentaires, c'est les trois autres courbes au-dessus. Vous vous rendez compte que, alors à gauche c'est le BMI, et à droite c'est l'âge, ce qui est important c'est quoi ? C'est que les marathoniens sont très en dessous des autres dès le départ, d'accord, en termes d'arthrose, ça c'est clair, et que plus on va vers la droite des graphes, et plus l'écart se creuse. C'est-à-dire qu'en gros, l'âge, par exemple, ne doit plus être un argument pour dire, on va arrêter de courir, parce que c'est pas sérieux, vous avez déjà 50 ans, 60 ans, 70 ans, 70 ans, pardon, c'est pas l'idée, c'est est-ce que vous êtes préparé à ça, est-ce que vous avez des outils pour le faire, auquel cas, réduisez peut-être un peu la charge, mais il n'y a pas de raison de s'arrêter, ça serait plutôt protecteur. dans notre corps, que le taux d'arthrose chez les marathoniens est inférieur à celui de la population américaine générale. Dernier article que je voulais partager avec vous sur ce sujet-là, alors là, c'est carrément un suivi sur 8 ans, 96 mois, sur la douleur rapportée par les patients, et sur l'analyse de leur radio. Donc on a, et de la perception, et puis quelque chose d'objectif sur l'analyse des radios, notamment, l'épaisseur de l'interligne interne au niveau du genou. Chose intéressante, ceux qui sont coureurs, on ne leur demande pas s'ils sont coureurs au début de l'étude, on leur demande à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens qui se sont mis à la course à pied pour l'étude, etc. Ils vivent leur vie, et puis on les moniteure, et puis à la fin, on leur dit, tiens, en fait, on faisait deux groupes, il y avait les coureurs et les autres. D'accord ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes de 50 ans et plus atteintes d'arthrose du genou, la course à pied est associée à une amélioration de la douleur au genou, et non pas à une aggravation de cette douleur, ou même à une dégradation structurelle du cartilage. Donc, quand on est complètement dans cette pathologie-là, dans l'équilibre, entre est-ce que ça m'apporte plus que ça me dessert, il y a, semble-t-il, des cas où ça apporte beaucoup plus, c'est ce que montrent ces études-là, et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai souligné, un self-selected, et c'est ce que vous avez en français en rouge en bas, c'est des gens qui courent à leur allure, à leur distance, à leur envie. C'est-à-dire que s'ils avaient un peu plus mal, eh bien c'est tout, ils diminuent un petit peu. Et il y a quand même beaucoup de bon sens. J'ai mal, j'ai diminué un peu, ils managent leur load, ils gèrent leur charge, a priori, très bien tout seul. Voilà, c'était ce que je voulais un peu vous montrer sur cette partie de gauche. On va revenir un peu plus à nos moutons sur la mécanique et sur la course, etc. Mais je crois que c'était important parce que la partie de gauche, c'est moins notre culture en kiné en général. Bon, la biomécanique de la course, on ne va pas la faire en une demi-heure ou même en un quart d'heure. Les paramètres importants. quand on regarde courir quelqu'un et qu'on veut regarder ce qui se passe, il y a trois grandes catégories. La cinématique, la cinétique et éventuellement la fonction de remusculer. La cinématique, alors, bon ça c'est le labo qu'on a nous là-bas à la tour, un tapis, des caméras et puis des capteurs de pression embarqués sous le tapis. On a également une piste à l'extérieur pour pouvoir tester les gens dans la vraie vie parce qu'on sait qu'il y a des différences biomécaniques entre la course sur tapis et la course à l'extérieur mais on connaît ces différences. Donc on peut tout à fait extrapoler des choses. Alors voilà, quelqu'un qui court, moi sur mon écran, quand il court, voilà à peu près ce que j'ai. Les forces, le petit tableau en bas à gauche, les pressions en bas à droite, la cinématique, donc de face ou de profil ou de devant ou derrière et puis les pressions à gauche. Si on ne prend que la cinématique, j'ai que ça. D'accord ? C'est ça la cinématique, c'est l'étude des angles, des mouvements qui sont générés par le sujet. Quand on a besoin d'aller un petit peu plus loin, on met des marqueurs et puis on a un système de caméras high speed qui nous permettent d'avoir en live le calcul des amplitudes articulaires. Alors elle est suspendue simplement parce que c'est un tapis qui peut aller à 40 km heure dans un sens et dans l'autre. Elle était punie ce jour-là. C'est une collègue en plus. Donc c'est un tapis qui peut aller très vite. Donc quand on teste des sprinters ou des trailers qu'on met en descente parce qu'on peut retourner le tapis et se dérouler dans l'autre sens, on peut monter à 25 degrés, on peut descendre aussi à 25 degrés et on peut aller très vite. Donc ils peuvent être en survitesse. Donc on les attache et puis dès qu'ils se suspendent, ça arrête le tapis. Donc c'est même pas drôle. Ça c'était la cinématique. À la limite de la cinématique, il y a aussi les paramètres spatio-temporels. Ça c'est ce que vous connaissez, qu'on voit beaucoup dans la course à pied. La fréquence de course, la longueur de la foulée, la largeur de la foulée, etc. Tout ça est donné, toutes ces informations-là peuvent être données. La cinétique, c'est quoi ? C'est le reste. La cinétique, c'est l'étude des forces qui génèrent les mouvements qu'on a étudiés en cinématique. D'accord ? Donc ça c'est la cinétique, les forces. Donc nous on dérive les forces à partir des pressions, ce matériel-là. Donc ça nous donne ce genre de rapport que vous connaissez certainement très bien, par exemple, chez les confrères podologues, souvent en statique. Il y a aussi les semelles embarquées comme les X-PEDA qui permettent d'avoir ça dans la vraie vie. On met ça dans les chaussures, on a les mêmes choses. C'est encore mieux que le tapis. C'est beaucoup plus difficile à installer, c'est pas très convivial en pratique clinique. Et puis vous avez, voilà, les paramètres spatio-temporels et puis les courbes de force et de pression. Et puis on essaye de se débrouiller avec tout ça. La fonction neuromusculaire, je vous ai mis quand même un petit truc parce que la technologie commence à vraiment nous aider. Nous, on s'est doté de ces shorts Maiontech, c'est finlandais. Vous enfilez le short comme un collant d'athlée court et en fait, les récepteurs EMG sont dans la fibre du short. Et on peut avoir l'activité EMG, des quadriceps, des ischios et des fessiers. Par contre, on ne peut pas différencier ischio-interne, ischio-externe, vaste interne, vaste externe devant. Mais on a les trois grands groupes et c'est quelque chose qui est relativement intéressant. On peut envoyer le gars courir une heure, il revient et on englobe des datas et on sait ce qui s'est passé. Donc ça, l'évolution va quand même vers la simplification là-dessus. C'est vraiment très très convivial. Ce n'est pas excessivement cher en plus. Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on regarde quelqu'un courir ? Les observables en gros. Alors, il y en a plein, on ne va pas tout passer. j'attire votre attention sur le fait que là, il y a ceux qui sont dans le plan sagittal et puis qu'il y a, vous voyez, il y a trois parties. Alors, j'ai laissé la diapo en anglais. Il y a le contact initial, le premier contact du pied avec le sol, quel qu'il soit, talon, mid-foot, forefoot, plein porte. Il y a ensuite la face du milieu, la face d'appui. Alors, pour définir ça, la face d'appui, c'est la face où le coureur est en appui sur une seule jambe, évidemment, et va bientôt soulever son talon. C'est juste avant qu'il soulève son talon. C'est le dernier moment où il a encore le pied complètement à plat. On vous parlera tout à l'heure parce que sur certaines pathologies, c'est à cette phase-là que ça se passe. Et puis, il y a la face terminale qui est la face de poussée qui nous intéresse en général un petit peu loin. Là, on est dans le plan sagittal. Il y a aussi le plan frontal, le plan horizontal, beaucoup moins. Les deux, trois logiciels que vous pouvez utiliser. KinoVA, gratuit, très, très pratique. Smartphone, plein d'entre vous l'utilisent, je suis sûr, sur tablette, c'est très, très fiable. Huddle, qui est relativement intéressant aussi. Je passe très vite sur les grands défauts de course dans le plan sagittal. Premièrement, ce qu'on appelle, encore une fois en mauvais français, l'overstride, c'est-à-dire le fait de faire des fouilles trop longues et d'aller chercher trop loin avec son pied devant. On considère que si on va chercher plus loin qu'un pied en avant de la projection du centre de gravité, on est en overstride. C'est ce que vous avez sur le schéma en haut à droite. Ensuite, vous avez le fait d'avoir une diminution de la flexion du genou à l'attaque du pied. Les gens qui vont attaquer talons assez loin devant, genoux tendus, et qui vont vraiment prendre plein pot toute la force de réaction du sol et en plus avec un quadriceps qui est relativement peu activé dans cette position-là. Ça, c'est générateur en général de contraintes au niveau notamment du genou, du bassin et des lombaires. Ensuite, on se place au milieu de la foulée, à mid-stance, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est pareil. On a des gens qui ont une attitude vraiment en jambe raide, tout est tendu. Ça, ça cause aussi des problèmes. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vérifier. Très, très importante, on y reviendra plus tard, toujours à mid-stance, au milieu de la foulée, cet angle de flexion dorsale du pied, enfin de la cheville, pardon, en chaîne fermée. D'accord ? S'il y a trop de flexion dorsale, si le segment genouillère trop avancé avant que le talon quitte le sol. Et puis, on passe seulement là dans le plan frontal, le fameux valgus dynamique, dont on se fiche relativement beaucoup. on pourra en reparler. De même que le pelvic drop, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais de même que la pronation, c'est complètement dépassé. On peut en parler dans les questions, je n'ai pas de souci avec ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais on attache beaucoup moins d'importance à la pronation, à l'hyperpronation, etc. qu'avant. Pour synthétiser un petit peu, on fait du tapis roulant parce que c'est plus simple. Filmer, c'est quand même sympa d'avoir le film et de pouvoir passer au ralenti. Il faut être quand même très très fort pour voir les choses à vitesse réelle. C'est très sympa simplement sur l'iPhone ou sur la tablette de pouvoir passer au ralenti et puis de faire de l'image par image. N'oubliez pas de laisser courir un peu votre coureur sur le tapis quelques minutes avant, même s'il est habitué au tapis roulant. Donc, 3, 4, 5 minutes avant et vous mesurez simplement après 5 ou 6 minutes. On est beaucoup plus sur les paramètres en vue latérale dans le plan sagittal que dans le plan frontal. Beaucoup, beaucoup plus. Parce que c'est dans le plan sagittal qu'on va faire beaucoup des corrections. La majeure partie des corrections sont dans le plan sagittal. Et puis, on est bien d'accord qu'on parle de footing, de jogging. Donc, laisser le patient sélectionner sa vitesse. Vous imaginez, là, on sort, on ouvre la porte et on va courir dehors. Vous êtes à combien ? Je cache la vitesse, je monte et quand il y a, c'est bon. Parce que si on les laisse regarder, ils vont vouloir se mettre à 10 ou à 12 ou à 13 parce que d'habitude, il y a ou à ce qu'il faut montrer. Il s'en dit, cacher la vitesse. Allez, on va se faire un cas clinique. Coureur amateur, 45 ans, pathologie, tendons d'achille droit. Il a déjà eu des traitements, il a essayé de faire gaffe à la charge, il a repris progressivement, il a des semelles orthopédiques, il les met. Des fois, il ne les met pas parce qu'il ne se fait pas trop. Ses chaussures, ça va, ce n'est pas trop le souci. Il a plutôt des douleurs au tendon d'achille quand il est à des vitesses plutôt supérieures, quand il fait du seuil, de la VMA, pour ceux qui courent un petit peu. Alors, voilà l'image, voilà cette vidéo, avant qu'on lui donne des instructions. Je vous laisse vous faire une idée de ce que vous voulez regarder. Je peux vous dire que si on avait le son, ça taperait assez fort. D'accord ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Les étudiants, non ? Vous avez déjà vu le film ? Oui. Les autres ? La fréquence de course, non ? Pas très élevée ? La manière dont il attaque le sol ? La flexion de son tronc ? Des choses comme ça ? Allez, je vous montre, après instruction, je ne vous dis pas ce que ce sont que les instructions, je ne sais pas quelles sont les instructions, ça donne ça. Je vous ai fait volontairement un truc, vous voyez, un prix avec tablette, ce n'est pas dans le labo. On compare les deux ? Qu'est-ce qui change ? L'attaque du pied, j'ai entendu. La foulée, elle a changé ? Qu'est-ce qui a changé dans la foulée ? La distance, c'est-à-dire ? Elle est plus courte, il y a plus de fréquence, il y a plus de cadence, le genou, il monte un peu plus, le tronc, il est plus en arrière. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on lui a raconté à lui ? On lui a demandé de faire quoi ? Une ou deux instructions, pardon ? Moins de bruit. Moins de bruit ? On aurait pu, c'est vrai, ça aurait pu marcher, non, non, mais tout à fait. Allez, sortez-moi le 180 là. Non ? On aurait pu lui demander de courir à une fréquence plus élevée, bien sûr. En l'occurrence, on lui a demandé ça. Grandis-toi, engage tes fessiers, surtout court, comme dans de l'eau, peu profonde. C'est quoi l'eau peu profonde ? C'est compliqué. C'est simplement pour l'obliger à engager un petit peu son genou en avant, à activer ses fessiers et à reculer un petit peu. C'est une discussion qu'on a eue avec les étudiants cet après-midi. On ne dit pas à quelqu'un, on ne demande pas à quelqu'un ce qu'on veut qu'il fasse, on lui demande quelque chose pour qu'il induise une stratégie qui l'amène à faire ce que nous, on veut. Focus externe et non pas focus interne. D'où ces choses un petit peu imagées. Voilà. Donc effectivement, il est passé de 160 à peu près à 70, 170, 175 de fréquence. Ça foulait ses raccourcis. Et puis les choses importantes, c'est qu'on a réduit son angle, son fameux angle là de flexion dorsale. Pendant la mid-stance, on l'a réduit. Pourquoi ? Parce que cet angle là, je vais vous le montrer sur lui. Lui, c'est un coureur de meilleur niveau qui fait 2h48 au marathon. Puis, tendons d'Achille, je ne sais plus, droit ou gauche qui le chatouillait. Et puis ça, c'est après. C'est à peu près le même genre. En haut, avant. En bas, après. Vous avez à peu près les mêmes changements. D'accord ? Ce qui nous intéresse beaucoup en fait, c'est d'éviter qu'ils viennent tirer sur le tendon d'Achille, c'est-à-dire qu'ils aient une grosse flexion dorsale au moment où il y a un maximum de force. C'est-à-dire juste avant qu'on soulève le talon, qu'on soit à la fois en étirement maximum et qu'on soit à la fois en force tensile maximale. Et pour diminuer ça, il faut repasser un petit peu plus en cycle antérieur et pour être en cycle antérieur, on demande d'être un petit peu plus en fréquence, éventuellement de faire moins de bruit, mais surtout, on déplace la charge, on lui demande d'engager ses fessiers. Enfin, on veut qu'il engage ses fessiers. Pour engager ses fessiers, on lui donne ces deux, trois conseils-là et en général, on obtient le résultat. Il faut connaître plusieurs consignes parce que ce n'est pas les mêmes qui marchent toujours avec tout le monde. Il y en a qui ne vont pas réussir à se caler sur une fréquence avec un métronome. Il va falloir passer autrement. Mais on arrivera au même résultat. D'accord ? Lui, on s'est amusé à le faire courir aussi pieds nus avant instruction et après instruction. Il n'y a pas de différence. Si vous en voyez, vous êtes fort. Mais entre les deux, il n'y a pas de différence. Donc, là, en l'occurrence, ça aurait été une bonne idée d'engager du temps à le faire courir pieds nus. Il a compris en cours en pieds nus. Il a été obligé d'avoir une foulée plus dynamique, de déplacer la charge vers ses fessiers, d'engager ses fessiers. Il a développé les bonnes stratégies. Petit chemin de traverse. Est-ce que le fait de courir pieds nus en minimaliste renforce les muscles du pied ? Gainne le pied ? Question qu'on doit vous poser de temps en temps, peut-être, pour les gens qui veulent se mettre au minimaliste, etc. Il y a quelques années, je vous aurais dit non parce qu'on n'avait pas d'études scientifiques là-dessus. On en a maintenant les trois qui sont cités en bas. Ben oui, il y a un réel gain de force mesuré sur la cross-sectional sur la masse musculaire. Il y a eu des phénomènes d'hypertrophie sur des protocoles de passage en pieds nus. Donc, oui, ça renforce. C'est plutôt logique. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'il y a énormément de dégâts collatéraux. C'est-à-dire que dans les études même, je crois que c'est dans Johnson et dans Miller, je crois qu'il y a un tiers des sujets qu'on fait soit un œdème osseux, soit carrément une réaction de stress. Donc, ça coûte cher. Donc, il faut juste faire gaffe. Ça marche, il faut prendre son temps, il faut être très progressif, il faut appliquer les protocoles de transition. Il ne s'agit pas de faire tout de suite 30 minutes pieds nus. On est sûr d'aller au tard. Donc, pour revenir à la course pieds nus, ça fonctionne parfois, c'est intéressant pour faire sentir quelque chose, pour arriver à nos fins. Le problème, c'est qu'après, il faut quand même essayer de remettre les chaussures au garde. Il faut dire, courir avant-pieds, ce n'est pas une panacée. On est un métier, on fait du cas par cas. On doit être capable de trouver les bonnes recettes par rapport aux coureurs qu'on a en face de nous. Alors, il a une tendinopathie d'Achille. Rapidement, je ne vous ai pas parlé de thérapie, pour l'instant, on n'a parlé que des causes. On pourrait faire plein de choses, des ondes de choc, du MTP, des étirements, oui, mais de quoi ? Du renforcement. Donc, bien sûr, il y a le renforcement. Alors, on va parler du renforcement de quoi ? On va parler du tendon, on va parler du muscle. Il y a les protocoles que vous connaissez bien, les protocoles, notamment excentriques, Stanich, Alfredson, etc. Là, on s'adresse essentiellement au tendon. N'oubliez pas, chez vos coureurs, de renforcer le solaire. Et là, je parle du muscle, de la fibre. On a très souvent des solaires qui ne marchent pas, qui sont insuffisants. Et un solaire en course à pied, même en footing, c'est en force qu'il faut le travailler. Donc, il faut faire lourd. Il faut travailler lourd. Donc, un autre trouet, s'il y a une tendinopathie d'achille, comment je fais pour travailler lourd ? Je commence en isométrique, je passe en concentrie, je suis en excentrie, etc. L'électrostimulation peut nous rendre service. D'accord ? Toutes les techniques où on choisit un peu la charge qu'on met finalement sur le tendon, mais des fois, il faut aller travailler le muscle, surtout le solaire. Dernier exemple clinique, la périostite tibiale, parce que je trouve que c'est une bonne conclusion sur notre sujet du jour. C'est quoi les causes de la périostite ? Si on prend Christian Barton, qui est, à mon avis, un des meilleurs en ce moment sur la course à pied dans les gens qui publient des articles scientifiques, lui met ça dans les gens qui sont plutôt chronateurs, plutôt pieds de plat flexibles, plutôt qui vont avoir éventuellement un valgus dynamique du genou dans le plan frontal, de dos, etc. On va être plutôt sur ce profil-là. Le problème, c'est que moi, la moitié des périostites que je vois, ils sont exactement à l'opposé de ce schéma-là. c'est des coureurs qui sont plutôt longilignes, plutôt rapides, qui éventuellement font de la piste, qui ont plutôt un genu varum. Donc si je leur applique à eux les recettes que je voudrais appliquer à quelqu'un qui est exactement à l'inverse, ça ne va pas aller. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas dire la périostite, c'est telle morphologie, donc c'est tel traitement. Ne répondez jamais si on vous dit c'est quoi le traitement de la périostite. Ça dépend à quelle famille de coureurs atteint de périostite, est-ce que mon patient appartient ? Parce qu'on voit qu'on a deux morphotiques et deux types de coureurs complètement opposés. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on va faire plutôt pour celui-là ? Là, on va plutôt travailler sur ce qu'on a vu dans la première partie de la présentation, la charge, le load. Essaye de courir sur des surfaces variées. On va voir avec l'entraîneur. Essaye de faire attention aux fortes intensités. Fait plutôt du far-cré que de la déma. Que sais-je. Et puis on va voir peut-être avec le collègue podologue pour essayer de travailler là-dessus. Par contre, quand on va avoir quelqu'un qui a une périostite et qui est plutôt avec déficit de force, des muscles stabilisateurs du bassin, pelvic drop, problème de soutien de l'arche médiale du pied, une pronation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas maîtrisée, ben là, on va se faire plaisir sur du renforcement du fessier, sur du guénage du pied, sur une prise en charge plus kiné, entre guillemets, et puis éventuellement aussi une réadaptation de la course. D'accord ? Donc encore une fois, une pathologie, deux causes et deux morphotypes complètement opposées. D'où l'intérêt de poser vos anamnèses correctement et de savoir qui est qui. lui, c'est un patient qui avait une périostite. Je vous l'ai mis simplement comme ça. Là, il est sans correction, il court comme ça. Regardez de dos, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quoi son principal problème à lui ? Qui a dit ses chaussures ? Je l'ai entendu, non ? Lui, son principal problème, c'est sa chaussure. C'est sa chaussure pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement quelqu'un qui a envie d'attaquer le sol avec le médio pied à plat en dessous de son centre de gravité. Le problème, c'est qu'il est chaussé avec des chaussures qui ont beaucoup trop de cushioning, de talons, de stack, d'épaisseur et que ça le contraint à une certaine foulée et en plus, ça augmente sa pronation. Il ne contrôle pas sa pronation, c'est à cause de la chaussure. Je n'ai pas l'image, on le fait courir pieds de nuit, il corrige tout. En fait, il n'y a plus de problème puisqu'on ne crée plus le problème. Donc lui, la seule chose, ça a été de manager la charge et puis lui dire alors là, vous, vraiment, on va parler un peu chaussures. Ce n'est pas si souvent mais on va vraiment parler chaussures. Et puis lui proposer parce qu'il était vraiment aigu ce qu'on appelle nous à la tour le programme par la course. C'est vraiment piquer sur ce qui s'est fait dans les programmes de transition entre les gens qui voulaient passer de la chaussure maximaliste à la course pieds nus ou à la chaussure minimaliste. Vous voyez, semaine 1, on marche 5 minutes et on fait 6 fois 30 secondes de course 30 secondes de marche. Deuxième jour, la folie. Pareil. Après, on augmente 8 fois 30 secondes, 30 secondes. Et au bout de 8 semaines, ils sont simplement, vous le voyez là-bas mais pas là, ils sont simplement à 30 minutes de footing. Ça ne fait pas rêver, ils pleurent quand ils voient ça. Alors moi, je leur explique que si tout va bien, on pourra essayer de brûler quelques étapes mais souvent, on est plutôt obligé de calmer le jeu et de remettre un jour de repos de temps en temps, etc. Mais il y a certains cas où vous ne pourrez pas passer à côté de ce genre de programme de reprise hyper progressif. Chargé progressivement. Voilà. Au final, on a une pathologie, ça c'est nous, on fait notre diagnostic avec ce qu'on sait, ce qu'on a appris, etc. On a des observables précis, on sait ce qu'on doit chercher. Maintenant, vous savez que sur une tendinopathie d'Achille, vous n'allez pas spécialement regarder l'attaque du talon. Vous allez plutôt regarder au milieu de la foulée quelle est la flexion dorsale en chaîne fermée. Vous savez que c'est ça le critère qui est discriminant. Donc là, il y a la littérature et la recherche pour vous aider. Ensuite, vous allez établir des déficits dans la course ou dans les outils. Il y a un moyen fessier qui est faible et il y a tel problème de pattern de course. Et puis, vous allez établir vos stratégies. On va changer éventuellement des petites choses sur la course et puis vos travaux de renforcement. Ça, c'est quand même très biomécanique. Si on veut prendre en compte ce tableau-là, on serait plutôt sur ce modèle ici. J'ai une pathologie, je fais mon anamnèse et là, je détermine un petit peu. Bon, on sort sur tout ce qui est nutrition, facteurs de liste externes, etc. Il ne faut pas les oublier. Et si on reste dans notre cadre à nous, qu'est-ce qui est du domaine plutôt global, la charge, la physiologie, l'entraînement ? Et là, on revient à la première partie, optimal loading, conseil. On a travaillé avec les étudiants cet après-midi. comment faire un graphe avec son patient pour qu'il nous explique lui ce qu'il a fait, comment il a fait, comment on communique avec lui, on lui explique qu'il fait des erreurs s'il est au carton deux semaines, puis il ne fait plus rien trois semaines, puis il reprend, etc. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis ensuite, on a la partie biomécanique, on fait notre métier, on regarde les faiblesses, on regarde la course, on a nos observables, on a nos déficits, et on fait nos stratégies. Et puis, ça va être un jeu suivant le patient, suivant la phase où on est, ça va être un jeu entre, voilà, on va être là, ou on va plutôt être là, on va osciller un petit peu entre tout ça. Mais nous, il ne faut pas qu'on oublie la partie de gauche sur la charge. Voilà, en conclusion, il faut arriver à déterminer c'est quoi une blessure, parce qu'il y a des réponses à l'entraînement qui donnent des douleurs, des courbatures, ce ne sont pas des blessures. Donc à partir de quel moment quelqu'un est blessé et pas blessé ? Est-ce que la technique est bonne ? Pas à terme de course ? Moi, je dis toujours aux gens qui viennent, vous ne courez pas mal, ce n'est pas possible. Vous courez comme vous courez. Moi, mon boulot, c'est déterminer si la manière dont vous courez, elle est éventuellement un peu dangereuse par rapport à la pathologie que vous avez. Sinon, je ne touche à rien. Parce qu'on met le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas. les facteurs de risque et puis l'optimal loading, donc la première partie de la conférence sur la charge. Finalement, vous voyez, on a peu parlé de la chaussure, on a peu parlé minimalisme, on a peu parlé de course pointe de pied ou de tous ces sujets dont on parle souvent trop quand on parle de course à pied. Ce n'est pas forcément obligatoire. Voilà, je vous remercie. C'est la fin.